bonjour à tous et toutes c'est christophe de CADEB nous voici dans la partie 2 de l'introduction à l'outil bubble alors pour rappel dans la première partie nous avions vu comment créer notre première application et cette fois ci nous allons découvrir l'interface de bubble alors commençons sans plus attendre vous rappelez on avait créé un exemple d'application qui s'appelait annonce auto 01 on va l'ouvrir c'est parfait nous voici donc dans l'éditeur d'applications voici l'interface alors dans bubble il ya sept onglets pour vous aider à construire votre application il y à l'onglet design pour définir l'apparence de vos applications il y à l'onglet workflow pour définir l'interaction de vos utilisateurs avec les différents éléments de votre page il y à l'onglet data pour gérer les données que vos utilisateurs créent et gèrent depuis l'interface depuis l'application que vous avez créé il y à l'onglet style pour créer des styles de design réutilisables donc par exemple ce bouton si on veut changer le style de ce bouton pour changer la couleur on vient ici et ce style là sera changé sur toute l'application il y à l'onglet plugin pour ajouter des fonctionnalités étendues à votre application pour que votre application soit encore plus puissante avec des fonctionnalités encore plus poussées il y à l'onglet settings pour définir les paramètres au niveau de l'application comme pour le SEO par exemple ou pour les langages si on veut changer la langue par défaut d'autre de son site si on veut changer les textes traduits de son site par exemple et pour finir il y à la partie log pour surveiller l'utilisation et l'activité de vos applications alors bubble est un langage de programmation visuelle et un fournisseur d'hébergement cela signifie que lorsque vous créez une application elle fonctionne dès la seconde où cette application est créée depuis le système pour voir votre application fonctionner cliquez sur le bouton qui s'appelle preview ici vous cliquez ici et vous allez directement voir votre site déjà créé alors bubble dispose de deux modes le mode développement qu'on voit ici et le mode live qu'on voit ici le mode live est celui que vos utilisateurs utilisent lorsqu'ils vont sur votre site où l'application créé avec bubble alors que le mode développement lui sur lequel on arrive ici lorsqu'on a cliqué sur le bouton preview est celui que vous pouvez utiliser pour tester ce que vous construisez sans avoir d'impact sur votre application en live donc lorsque vous travaillez sur votre site en développement sur le mode développement vous soyez rassuré que les sites en live ne seront jamais impactés parce que ça reste le développement voici donc l'aperçu de votre site en mode développement comme l'indique la partie version test qui est ajouté automatiquement dans l'url on appelle aussi ce mode le mode run car il s'agit d'un aperçu de votre application lorsque vous effectuez une mise à jour par exemple en changeant ce petit texte de place bubble s'enregistre automatiquement et ça affiche une notification de changement sur le mode run on le voit ici donc on voit cette notification en cliquant dessus ça va automatiquement recharger la page pour que vous puissiez voir la page avec les derniers changements la version la plus récente lorsque vous êtes prêts à publier ce sur quoi vous avez travaillé en mode développement dérouler l'onglet développement et cliquez sur le bouton déploiement version to live qui est ici s'il ya un problème à régler sur votre site avant de passer en live le système va vous le dire il ya quelque chose à corriger avant de pouvoir déployer cette version en live dans cet exemple il demande à ce qu'une clé google map soit ajouté ici en cliquant ici on va arriver directement à la section mentionné veillez noter que vous n'êtes pas forcément obligé de remplir cette partie vous pouvez juste mettre un espace et laisser le système se sauvegarder tout seul cela va donc supprimer la notification que nous avions eu ici nous pouvons donc maintenant déployer en live en cliquant sur le bouton ici remplissez une description de ce que ce déploiement contient pour vous y retrouver plus tard notamment si vous souhaitez revenir en arrière un jour au moins vous saurez sur quelle version revenir puisqu'il y aura une description on va dire version 1 et cliquez sur le bouton déploie pour valider si vous êtes sur une version gratuite de bubble vous allez recevoir une erreur une erreur qui vous dit qu'ils ne peuvent pas déployer votre application en live parce que vous êtes sur un plan gratuit et vous devez donc passer sur un plan payant donc un minimum 29 dollars par mois nous allons ignorer ce message dans notre exemple étant donné que c'est juste un tutoriel pour vous démontrer comment fonctionne bubble et que nous avons donc certainement pas besoin du plan payant pour cette occasion une fois que le site sera déployé en live vous pourrez passer de la version développement en live ici en cliquant sur ce bouton et lorsque vous cliquerez sur le bouton preview de votre site en live vous verrez que l'url ne contient plus la mention version test cette application en live fonctionne donc sur le nom de votre application suivi de bubble apps point io seulement vous pouvez ensuite partager cette url avec toutes les personnes que vous voulez pour qu'elle puisse y accéder pour qu'elle puisse voir votre application en live et la tester ou alors vous pourrez même lui assigner votre propre nom de domaine une fois que vous serez passé sur un plan payant ça se trouve dans settings domaine email et vous pourrez entrer le nom de domaine que vous aurez acheté au préalable voilà maintenant que nous avons prévisualisé notre application il est temps de voir à quel point il est facile pour vous avec bubble de mettre en place une interface comme celle ci et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos publiées via une notification et surtout si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça permet de savoir qu'elle vous a plu et ça permet également de me soutenir voilà merci et à bientôt pour la prochaine vidéo